Praise the Lord, ICC! Glorie à Dieu, ICC! Hallelujah! This is the day the Lord has made. C'est la journée que le Seigneur a faite. We will rejoice and be glad in it. Nous nous réjouissons et nous sommes dans l'allégresse. We will be strong, we will be strong, and we will do great exploits for our God. And we will do great exploits for our God. Hallelujah! We've had a great time in the presence of the Lord, worshiping him. Nous avons passé un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous l'avons adoré. And I believe that we've been blessed by Pastor Modestine this morning. Et je crois que nous avons été bénis par le ministère de Pastor Modestine ce matin. Let's celebrate God in heart. Bénissons Dieu pour sa vie. Hallelujah! Heavenly Father, we give you glory this morning. Père Céleste, nous te donnons toute la gloire ce matin. We thank you for the opportunity given to us. Merci pour l'opportunité que tu nous as faites to gather together at your feet. De nous rassembler à tes pieds. Our gathering is unto you. Notre rassemblement est pour toi. And not unto any man. Et non pour un homme. And so we ask you, Father. Et donc nous te demandons, Père. That you do what only you, God, can do in our lives. De faire ce que toi seul, oh Dieu, peut faire dans nos vies. We thank you for the women's conference. Merci pour la conférence des femmes. Beauty for ashes. La splendeur au lieu des sangres. We thank you for the inner beauty that you've given to us. Merci pour la beauté intérieure que tu nous as donnée. Once again, we've come before you. Une fois encore, nous venons devant toi. Heal and deliver our God. Quérie et libère, oh Dieu. Heal and deliver our God. Quérie et libère, oh Dieu. Heal and deliver our God. Give us a word in season. Donne-nous une parole en saison. A word that we change our lives forever. Let's go out of this place. Que nous quittions ce lieu. Change people. Des personnes transformées. To the glory and honor of your name. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. In Jesus mighty name. Au nom puissant de Jesus. If you believe that, give him praise this morning. Si vous ne croyez que quelqu'un le sait. I see, see, give him praise. Il cesse que quelqu'un le sait. Hallelujah. 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 Before you take your seat. Avant de vous asseoir. No, I said before you take your seat. J'ai dit avant de vous asseoir. I would like you to welcome your brothers and your sisters. J'aimerais que vous accueillez vos frères et vos sœurs autour de vous. Let them know how glad you are to be sitting next to them. Dites-leur le plaisir que c'est d'être à côté d'eux. I hope you are glad to be sitting next to them. J'espère que c'est un plaisir d'être à côté d'eux. Hallelujah. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Who says church is boring? Qui a dit qu'on s'ennuie à l'église? Church is not boring at all. On ne s'ennuie pas du tout à l'église. Bénissons Dieu pour la chorale. Toujours aussi beau et belle. Je crois qu'après la chorale de K.I.C.C., ce sont les meilleurs. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je suis tellement excitée d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et je veux croire que vous l'êtes également. Personne ne vous a forcé à venir ce matin. Votre époux ne vous a pas forcé à venir. Votre épouse ne vous a pas forcé à venir. Gloire à Dieu. Avant de rentrer dans mon message, je vais vraiment prendre le temps de célébrer une personne à qui j'ai donné un nouveau titre et qui va m'appeler quand je serai à l'eau. Mais je veux célébrer le Surveillance Générale. Notre fils dans le Seigneur, Pasteur Yvan. Parce que sous sa supervision, nous avons ICC Bruxelles. Et nous devons bénir Dieu pour sa vie. Bénissons Dieu pour sa vie une fois encore. Et nous bénissons Dieu pour son épouse, Pasteur Modestine. Toujours se tenant auprès de son mari. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Je veux bénir Dieu pour Pasteur Christian. Je voulais bénir Dieu pour Pasteur Christian. Je m'entraînais hier pour bien prononcer son nom. Christian. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette conférence des femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui permettent ce type de rassemblement. Mais nous bénissons Dieu pour ta vie. Parce que nous savons que tu as de l'assurance en qui tu es en Dieu. Merci beaucoup. Parce qu'en tant que femmes, nous avons besoin de ces rassemblements. Amen. Je bénis Dieu pour Pasteur Eva. Je sais qu'elle a l'air calme. Mais je crois qu'il y a tellement de choses en elle. Ma prière pour toi ce matin est que tout ce que Dieu a déposé en toi soit manifesté au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et pour toutes les épouses du pasteur des campus. Que Dieu vous bénisse. Et je crois. Je veux juste apprécier le protocole. Sœur Valencia, elle a été tellement merveilleuse. Et frère Marc. Il nous a conduit partout. En vie. Et également ceux qui nous ont fait nos repas. Quand je vais retourner à Londres et monter sur la balance. Si j'ai pris du poids. Si j'ai pris du poids. C'est eux qui vont payer. Parce qu'ils nous ont nourris. Oh Dieu. On a tellement mangé. Mais nous venons bénir Dieu pour ICC Bruxelles. Merci de tout cœur. Et je bénis Dieu pour mon époux de ce qui m'a permis d'être ici. Alléluia. Alléluia. La beauté pour Ashes était le thème de la conférence. La splendeur au lieu des cendres était le thème de la conférence. Je peux voir tellement de personnes aujourd'hui qui n'étaient pas à la conférence. Tant de nombreuses femmes. Si vous n'étiez pas ici dès Wednesday. Peux-je voir vos mains ? Je peux voir tellement de personnes qui n'étaient pas là depuis mercredi. Si vous n'étiez pas là en tant que femme. Levez la main que je vous vois. Dites la vérité. Nous sommes devant le Seigneur. Où est-ce que vous étiez ? Est-ce que je peux vous encourager à acheter tous les CD's ? C'est vraiment important. Même si vous ne pouvez pas acheter l'atmosphère qu'il y avait. Je crois que vous serez quand même béni. Parce que nous avons parlé de la splendeur au lieu des cendres. Nous parlons de la beauté intérieure, de la guérison intérieure. Pas simplement l'apparence extérieure. Jésus veut nous donner sa splendeur. Et enlever tous nos cendres. Les cendres des douleurs du passé dans notre vie. Les cendres des déceptions. Les cendres de trahison. Il veut nous donner cette beauté, cette splendeur intérieure. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont belles de l'extérieur. Alors qu'elles souffrent à l'intérieur. Il n'y a rien de mauvais. Est-ce que vous ayez une belle apparence ? Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Mais vous devez également vous occuper de votre homme intérieur. Parce que le temps viendra dans votre vie Où la poudre ne tiendra plus aussi bien. Oui. La poudre ne tiendra plus aussi bien. Nous devons faire face à la réalité. Mais quand votre homme intérieur est fort. Quel que soit ce que l'ennemi vous envoie. Vous pouvez tenir ferme. Je dis, vous pourrez tenir ferme. Donc s'il vous plaît, achetez les CD. Parce qu'il veut nous donner la splendeur au lieu des cendres. L'huile de joie au lieu du deuil. Et un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Je crois que Dieu nous aidera au nom de Jésus. Pas seulement les femmes, mais les hommes également. Il y a des hommes qui souffrent également. Mais ce matin, je veux nous défier. Parce que nous parlons de cette splendeur au lieu des cendres. Nous avons parlé d'une guérison intérieure. Mais vous savez que ce n'est pas tout le monde qui veut être guéri. Et le titre de mon message ce matin est une question en fait. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être guéri à l'intérieur comme on en parle. Certains n'arrêtent pas de trouver des excuses pour là où ils se trouvent. Je veux que vous ouvriez vos bibles dans Jean chapitre 5. Mais je crois que le Maître est ici ce matin. Et il vous guérira de toutes blessures au nom de Jésus. C'est un grand échange qu'il a pour nous. Il veut échanger nos cendres contre la splendeur. Mais nous devons être prêts à accepter cet échange. Parce que Dieu ne va pas nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas faire. Personne ne peut vous emmener au-delà de là où vous êtes prêts à aller. Et certains aiment rester là dans la même condition. Parce qu'ils aiment toute l'attention qu'ils reçoivent. Je veux que vous m'écoutiez avec l'oreille de l'Esprit ce matin. Je n'essaie pas de minimiser ce que vous avez eu à traverser dans la vie. Je ne méprise pas les douleurs que vous avez pu rencontrer. Mais ce que j'essaie de vous dire ce matin. C'est que vous devez recevoir la guérison du Seigneur. Parce que si vous ne permettez pas à cette guérison d'avoir lieu. Vous permettez continuellement à ces personnes qui vous ont fait mal. De continuer à vous faire souffrir. Et il est temps d'avancer avec votre vie. Est-ce que vous êtes dans Jean chapitre 5 ? Je lirai rapidement. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boîteux, des paralytiques. Qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelque fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus l'ai vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et donc, le juif dit à l'homme qui a été guéri, « C'est le sabbat, le Lord vous forbid de vous porter votre mat. » Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, il m'a dit, « Prends ton mat et marcher. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, il m'a dit, « Prends ton lit et marche. » » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche. » » Verset 13, Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui disait, « Si, vous êtes bien encore, stop sinning or something worse may happen to you. » Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. « Veux-tu être guéri ? » « Veux-tu être guéri ? » « Guérir » veut dire être en bonne santé. « Bien aller dans votre âme et dans votre corps. » Ça veut dire avoir une certaine plénitude. Ça veut dire être fort. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il nous dit dans sa parole qu'il souhaite au-dessus de tout. Que nous soyons en bonne santé, comme notre âme prospère. Donc l'un des plus grands souhaits du Seigneur, c'est qu'on ait une pensée saine. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas tout le monde qui veut guérir. L'histoire est qu'il y avait tant de gens près de la piscine de Bethesda. Et une fois par an, un ange venait remuer l'eau. Et la première personne à entrer dans l'eau était guérie. Mais la Bible nous dit que cet homme y était depuis 38 ans. 38 ans. Il a passé 38 ans dans les cendres. C'est trop longtemps au même endroit. La Bible nous dit qu'il était dans un endroit avec cinq portiques. Et cinq a un chiffre qui représente la grâce. Vous pouvez être dans un lieu de grâce sans pour autant y participer. Vous pouvez être dans un lieu de grâce sans pour autant y participer. Mais ma prière ce matin est que vous receviez tout ce que Dieu a pour vous. Je dis que vous receviez tout ce que Dieu a pour vous. Bethesda. Bethesda veut dire un lieu de miséricorde. Donc ça veut dire que cet homme a passé 38 ans dans un lieu de miséricorde. Mais il n'a pas reçu sa guérison. Vous pouvez être dans un lieu de miséricorde. Vous pouvez être dans une église. Sans pour autant recevoir la bénédiction que Dieu a pour vous. Donc le plus important n'est pas combien d'années vous avez passé à ICC Bruxelles. Mais plutôt ce que vous faites de la parole que vous écoutez. Je dis que le plus important c'est ce que vous faites de la parole que vous écoutez. Ce n'est pas le plus important de pouvoir dire que vous avez commencé ICC Bruxelles avec Pasteur Christian et Pasteur Eva. Mais qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu que vous avez reçue ? Parce que le plus important n'est pas venir à l'église. Tout le monde peut venir à l'église. Mais il doit y avoir une différence. Parce que Dieu dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc dans votre famille quand ils vous regardent ils doivent pouvoir voir une différence. Vos collègues au travail doivent pouvoir voir une différence. Ils devraient pouvoir voir la différence dans votre communauté. Donc ne venez pas seulement à l'église. Ne venez pas simplement à l'église parce que vous dites je ne veux pas rester à la maison le dimanche. Vous venez chaque jour parce que vous aimez le Seigneur. Parce que vous voulez servir le Seigneur. Ne venez pas à l'église à cause de ce que vous pouvez recevoir de ses mains. Cherchez toujours sa face. Quand vous cherchez sa face. Vous aurez également sa main. Je dis quand vous cherchez sa face. Vous aurez également sa main. La Bible nous dit de rechercher premièrement le Royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses nous seront données par-dessus. Toutes les choses que les gens poursuivent dans ce monde vous seront données par-dessus. Je crois que ceci est une maison de miséricorde. Je crois que ce lieu est un lieu de grâce. Et je prie que vous receviez la grâce que Dieu a pour vous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment à l'intérieur. Ils ont un pied dedans et un pied dehors. Ils ne sont pas du tout engagés. Je suis à la maison aujourd'hui et je crois que je déclare la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas là pour cajoler quelqu'un. Il est temps que nous nous disions la vérité. Nous devons être engagés dans la maison de Dieu. Et est-ce que je peux vous dire que si ça fait plus d'un an que vous êtes à ICC Bruxelles et que vous ne servez dans aucun département, vous ne servez dans aucun département, c'est un péché. Je dis que c'est un péché. Ce n'est peut-être pas listé dans la Bible comme péché, mais moi je vous le dis, c'est un péché. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Et quelqu'un attend que vous vous manifestiez. Quelqu'un attend que vous preniez votre place. Afin qu'eux également puissent prendre leur place. Ne soyez pas un chrétien du dimanche. Je dis ne soyez pas un chrétien du dimanche. Ne soyez pas un chrétien sous-marin. Vous apparaissez le dimanche et vous redescendez toute la semaine. Et dimanche prochain vous réapparaissez. Nous ne voulons pas de chrétien agent secret. Nous voulons pouvoir compter sur vous. Nos pastores doivent pouvoir compter sur vous. Ce n'est pas le moment de jouer à l'église. Je sais que je marche sur les orteils de quelqu'un ce matin. Mais je retourne à Londres ce soir. Pastor Christian va tout régler après. Mais ce n'est pas le moment de jouer à l'église. Ce n'est pas le moment de jouer à l'église. Nous devons prendre notre salut au sérieux. Il doit y avoir une différence. Je dis il doit y avoir une différence dans votre vie. Est-ce que vos collègues savent que vous êtes nés de nouveau ? Ou bien vous couvrez toujours votre Bible avec le journal ? Tout le monde dit ce qu'il fait de nos jours. Ils viennent dehors. Ils disent qui ils sont. Donc pourquoi vous en tant qu'enfant de Dieu vous devez vous cacher ? Il est temps de sortir également. Il est temps de révéler qui vous êtes. Je dis il est temps de révéler qui vous êtes. Vous n'avez aucun sujet d'avoir honte. Hallelujah. Il est temps d'être engagé. Je dis il est temps d'être engagé. La puissance peut vous être disponible. Et vous pouvez rester malade malgré cela. Mais je crois qu'en ce lieu ce matin. Il y a des personnes qui sont prêtes à guérir. Des personnes qui sont prêtes à guérir. 38 ans. Au même endroit. C'est bien trop long. Et certains d'entre nous nous accrochons aux cendres du passé. Est-ce que je peux vous dire ce matin. Que vous avez passé trop de temps sur cette affaire. Vous avez passé trop de temps sur cette affaire. Oui il vous a abandonné avec ses enfants. Oui il a dit qu'il allait vous épouser. Et il a changé d'avis maintenant. Et vous voulez vous tuer. Votre vie est trop précieuse. Ne vous tuez pour aucun homme. Ne vous tuez pour personne. Vous êtes une création merveilleuse et parfaite. S'il dit qu'il a entendu du Seigneur que vous êtes l'élu. Et il revient vous dire que finalement vous n'êtes pas l'élu. Ce n'est pas un problème. Il ne sait pas ce qu'il rate. Je dis il ne sait pas ce qu'il a raté. Ou peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle a raté. Peut-être que vous êtes un homme. Vous avez approché une sœur. Et vous avez regardé de la tête aux pieds. Et il a dit man. C'est quoi ça ? Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai pu t'offenser au point que tu m'emmènes ce type d'homme ? Ça, ça peut être la situation d'un frère. Mais ne t'en fais pas. Elle ne sait pas ce qu'elle a raté. Au bon moment. Dieu se glorifiera. Ne restez pas sur cette histoire. 38 ans. Il y a des gens qui viennent à l'église. On porte nos beaux habits du dimanche. Mais nous avons besoin d'être réconfortés. Il y a des personnes troublées dans la maison de Dieu. Qui ont besoin de guérir. L'église est un hôpital. Rempli de toutes sortes de besoins. Je dis l'église est un hôpital. Toutes sortes de besoins. Toutes sortes de personnes. Toutes sortes de guérisons sont nécessaires. La Bible nous dit qu'un certain homme y était. On ne lui donne pas de nom. Ne lui donne pas d'adresse fixe. On l'a identifié par rapport à son problème. Peut-être que les gens ont utilisé votre situation pour vous identifier. Mais Dieu veut vous donner un nouveau nom. Je dis Dieu veut vous donner un nouveau nom. La Bible nous dit qu'il était là avec tellement d'autres malades. Des paralytiques, des malades, des aveugles. Il passait son temps avec des personnes qui étaient toutes troublées. Pendant 38 ans. Avec qui passez-vous votre temps ? Je dis avec qui avez-vous passé tout votre temps ? Est-ce que ces personnes vous aident ? Ou bien elles vous retirent en arrière. Avec qui vous associez-vous ? Qui a l'attention de vos oreilles ? Je dis qui a l'attention de vos oreilles. Vous savez il y a des femmes qui ne prennent aucune décision tant qu'elles n'ont pas entendu l'avis de leur copine. Elles n'écoutent même pas leur mari. C'est ce que leurs copines disent qui est important. Qui a l'attention de vos oreilles ? A qui avez-vous écouté ? Est-ce que vous êtes autour de personnes qui ne vont nulle part dans la vie ? Il est temps que vous abandonniez ces personnes du passé. Je dis il est temps d'abandonner les personnes du passé. Arrêtez de passer votre temps avec des personnes qui ne sont pas une bénédiction. Le problème de certains d'entre nous c'est que nous voulons que tout le monde nous aime. Mais est-ce que je peux vous annoncer quelque chose ce matin ? Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Si vous voulez vraiment être la personne que Dieu a désiré. Si ICC veut vraiment être l'église que Dieu désire qu'elle soit. Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Mais vous devez rester concentré. Je dis vous devez rester concentré. Parce que vous savez que vous allez quelque part. Vous savez que vous allez quelque part. Et là où Dieu vous emmène, ce n'est pas tout le monde qui va y arriver avec vous. Parce que certains restent avec vous quand tout va bien. Mais dès qu'un petit problème arrive. Ils vous oublient. Parce que je veux croire que cet homme. Ses amis ont dû l'abandonner, l'oublier 38 ans. Peut-être qu'ils lui rendaient visite au départ. Mais après un certain temps, ils se sont dit, on n'y va plus. Je suis sûre que sa femme devait l'avoir abandonnée également. Une absence de 38 ans dans le foyer. Donc il avait des besoins émotionnels. Il avait des besoins spirituels. Il avait des besoins mentaux. Et le maître est arrivé. La Bible nous dit, Jésus l'a vu. De toute la foule présente. Jésus l'a pris. Dieu va vous prendre personnellement aujourd'hui. Je dis, Jésus va vous sélectionner ce matin. Vous êtes le prochain dans la vie. Je dis, vous êtes le prochain dans la queue. C'est votre tour pour cette bénédiction. C'est votre tour pour cette victoire. Vous êtes le prochain dans la ville. Vous n'êtes pas oublié. Je dis, vous n'êtes pas oublié. Il connaît votre nom. Il sait ce que vous traversez. Les gens vous ont peut-être oublié. Vos amis vous ont peut-être oublié. Votre famille ne veut plus rien avoir avec vous. Parce que vous avez donné votre vie à Christ. Mais je veux que vous sachiez ce matin. Que vous n'êtes pas oublié. Dites à quelqu'un que tu n'es pas oublié. Dites à quelqu'un d'autre que tu n'es pas oublié. La Bible nous dit que les larmes dureront une nuit. Mais que le matin vient l'allégresse. Votre commencement était peut-être faible. Mais votre fin sera excellemment grande. Vous avez peut-être été barré. Mais Dieu va réécrire votre nom. Vous avez peut-être été rejeté. Mais Dieu va restaurer votre dignité. Je dis, vous avez peut-être été rejeté. Mais Dieu va restaurer votre dignité. Votre passé n'est pas votre futur. Votre passé n'est pas votre futur. Dieu ne va pas consulter votre passé. Pour bénir votre futur. Votre passé c'était avant. Et nous sommes au présent. Votre passé c'est une histoire ancienne. Ne pertenez pas que les gens vous rappellent votre passé. Hallelujah. Le plus grand demeure en vous. Je dis, le plus grand demeure en vous. Quel que soit ce que vous traversez. C'est un travail pour El Shaddai. Je dis, c'est un travail pour El Shaddai. Cela passera. Cela passera. Cela passera. C'est venu et ça passera. Le Dieu qui l'a fait dans le passé. Il le fera encore. Il a le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Il le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Hallelujah. 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 Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Mais vous devez être prêt à être guéri. Ne permettez pas aux gens de compromettre vos valeurs. Ne passez pas votre temps avec des personnes qui ne vont nulle part. Quand vous commencez à vivre dans votre but. Vous pourrez gérer toute pression. Je dis, vous pourrez gérer toute pression. Vous devez faire attention à vos associations. Ce homme avait beaucoup de besoins. Des besoins émotionnels. Sa femme avait dû l'abandonner. Des besoins mentaux. Parce que je suis sûre que mentalement, il était torturé. Il avait besoin de guérison relationnelle. Parce que je suis sûre que pour toutes ces personnes autour de la piscine. Chaque fois que l'ange descendait remué, agitait l'eau. Il devait se battre les uns les autres pour arriver dans l'eau. Du fait qu'il y était depuis 38 ans. Certains ont dû le pousser en arrière. Je ne sais pas qui vous a poussé. Mais c'est votre moment. Je dis, c'est votre moment. Je dis, c'est votre moment. Je ne sais pas qui a essayé de vous cacher. Mais personne ne peut cacher votre gloire. C'est votre moment. Dieu vous sélectionnera de la foule. Et donc Jésus est allé le voir. Veux-tu être guéri ? Vous pouvez demander, mais pourquoi est-ce qu'il pose ce type de questions ? Sachant qu'il y était depuis 38 ans. Bien sûr, il doit vouloir être guéri. Mais Jésus devait lui demander. Parce qu'il était peut-être devenu à l'aise là où il était. Il était peut-être à l'aise de son nouveau mode de vie. Parce que certains d'entre nous sommes à l'aise là où nous sommes maintenant. Alors que Dieu veut faire des choses grandes et puissantes dans votre vie. Ne soyez pas trop à l'aise avec votre propre vie. C'est la position du moment. Dieu a beaucoup plus pour vous. Beaucoup plus que cela. ICC Bruxelles. ICC Bruxelles. Beaucoup plus que cela. Parce que Dieu a bien plus pour cette église. Plusieurs cultes. Je dis plusieurs cultes. Préparez-vous à ce que ça arrive. Préparez-vous à ce qu'il y a. Ne soyez pas trop à l'aise avec ce qui se passe actuellement. Et peut-être que Jésus lui posait la question. Parce qu'il était peut-être trop satisfait. Qu'il était venu à se dire. Bon, laissez-moi être comme je suis. Parce qu'il avait peut-être peur de l'inconnu. Peut-être qu'il se disait. Ah, au moins je connais les personnes qui sont là autour de moi. Si je guéris, je ne sais pas ce qui va arriver. Parce qu'il ne veut pas prendre sa vie en charge. Il ne veut pas prendre la responsabilité de sa propre vie. Vous savez, il y a des gens qui aiment vraiment là où ils sont. Parce qu'ils reçoivent toute cette attention. Certains n'aiment pas quitter l'hôpital. Parce qu'ils aiment qu'on vienne les tripoter, s'occuper d'eux. Ils aiment toute l'attention qu'ils reçoivent. Ça, c'est une attention négative. Ne permettez à personne de vous aimer jusqu'à votre mort. Ne permettez que personne vous aime jusqu'à vous tuer. Arrêtez-les, empêchez-les de vous dire, oui, tu fais bien. Alors que vous savez bien que vous faites mal. Qu'ils arrêtent de vous tapoter dans le dos. Alors que vous savez que vous n'êtes pas arrivé à destination. Ne soyez pas trop à l'aise. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Je dis, il est temps de sortir de votre zone de confort. Et ensuite, il dit à Jésus, mais je n'ai personne. Je n'ai aucun homme. Est-ce que c'est ça la réponse à la question ? Ce n'est pas la réponse. Il n'arrête pas de se trouver des excuses. Certains d'entre nous avons toutes sortes d'excuses pour là où nous sommes. Oh, je ne grandis pas dans ma vie chrétienne. À cause de mes enfants. À cause de mon époux. Est-ce que vous blâmez maintenant Dieu pour toutes ces bénédictions dans votre vie ? Est-ce que vous blâmez Dieu de ce qui vous a béni de ces personnes ? Ça suffit, toutes ces excuses. Je dis, ça suffit, toutes ces excuses. Ça suffit, toutes ces excuses. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Je dis, il est temps que vous preniez responsabilités pour votre vie. Prenez responsabilités pour ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez de blâmer vos parents. Certains disent, oh, si j'étais né dans une autre famille. Eh bien, vous n'avez pas choisi la famille de votre naissance. Mais vous y êtes nés. Maintenant, faites quelque chose de votre vie. Vous êtes maintenant marié à Jean. Et vous vous dites, oh, si j'avais épousé Jacques, ma vie n'aurait pas été comme ça. Tu es marié à Jean. Fais travailler, fais réussir ton mariage. Fais réussir ton mariage. Pour que vous obteniez cette guérison, vous devez en avoir le désir. Je dis, vous devez en avoir le désir. Si vous ne le désirez pas, vous ne pouvez pas le concevoir. Et si vous ne le concevez pas, vous ne pourrez pas le recevoir. Vous devez désirer guérir. Vous devez vous mettre à part. Je dis, vous devez vous mettre à part. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies. Pour lesquelles il a besoin que nous soyons seuls. La raison pour laquelle certains n'entendent pas Dieu, c'est parce que nous ne nous sommes pas mis à part. On écoute trop de bruit. Trop de voix. Trop de voix. Et vous ne pouvez plus entendre Dieu. Il est temps de vous mettre à part. Il est temps de vous séparer. Afin de pouvoir entendre le Seigneur. Afin de pouvoir entendre là où il vous emmène. Vous devez chercher à être guéri. Si vous voulez guérir. Vous devez être prêt à cela. L'allégresse, la joie, c'est un choix. Je dis que l'allégresse est un choix. Vous choisissez d'être heureux ou triste. Vous choisissez d'être dans l'allégresse ou la triste. Personne ne peut vous rendre heureux. Je dis que personne ne peut vous rendre heureux. La raison pour laquelle vous êtes déçus des gens, C'est parce que vous leur demandez de vous donner ce qu'ils n'ont pas. Vous leur demandez de vous donner ce qu'ils n'ont pas. Personne ne vous doit quoi que ce soit. Je dis personne ne vous doit quoi que ce soit. Vous choisissez d'être heureux. Arrêtez d'embêter votre mari. Il ne peut pas vous donner le bonheur. Arrêtez d'embêter votre épouse. Elle ne peut pas vous donner le bonheur. C'est seulement en Dieu que nous pouvons être satisfaits. Je dis que c'est seulement en Dieu que nous pouvons être satisfaits. Le meilleur des hommes ne pourra pas vous satisfaire. Parce que nous avons tellement de besoins. Et une personne ne peut pas vous satisfaire à elle seule. Votre mari ne peut pas vous satisfaire. Vous savez parfois pendant l'hiver quand nous sommes dans la voiture et mon mari conduit un jour je dis ah la voiture est trop froide. Et un autre jour je dis ah non il fait trop chaud. Il a dit yeah missy qu'est-ce que tu veux ? Tu dis qu'il fait froid. Tu dis qu'il fait chaud. Donc vous voyez il ne peut pas satisfaire mon besoin. C'est seulement en Christ que vous pouvez trouver une véritable satisfaction. Donc choisissez d'être heureux. Choisissez de guérir. Parce que si vous n'êtes pas guéri vous ne pouvez pas soigner les autres. Si vous n'êtes pas guéri vous ne pouvez pas emmener d'autres à être guéris. La Bible nous dit d'aimer notre voisin comme nous-mêmes. Si vous ne vous aimez pas vous ne pouvez pas aimer votre voisin. Donc vous devez avoir ce désir. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Je n'ai aucun homme. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne. Quand j'arrive quelqu'un d'autre saute avant moi. Et c'est ce que certains d'entre nous faisons. Nous avons toujours une excuse pour tous. Pour certains on vous dit est-ce que tu veux guérir des douleurs du passé ? Et vous dites ah tu ne sais pas à quel point ils m'ont fait mal. Je ne sais peut-être pas à quel point ils vous ont fait mal. Mais il est temps de guérir. Je dis il est temps de guérir. Il est temps d'avancer avec votre vie. Le maître est ici ce matin. Il veut toucher votre vie. Mais il y a des personnes vous leur dites est-ce que tu veux être libre de cette addiction ? Ils disent c'est une maladie, ce n'est pas ma faute. Ou vous dites do you want to be released from this secret scene ? Ou bien on vous dit est-ce que vous voulez être libéré de ce péché secret ? Et ils disent oh je ne peux pas le contrôler. Si, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez le contrôler. avec l'aide du Saint-Esprit. Vous pouvez le contrôler. Vous ne devez pas permettre à votre chair de continuer à vous contrôler. Vous devez dire à votre chair Hey, chère ! C'est ton esprit qui te parle. C'est ton esprit qui te parle. Nous allons guérir. Nous allons vaincre cette addiction. Nous allons vaincre cette blessure. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de trouver des excuses. Plus d'excuses pour l'échec. Parce que si vous continuez à blâmer les gens rien ne va se passer. Rien ne va changer. Pourquoi plus d'excuses ? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9 Ainsi il est écrit L'œil n'a point vu L'œil n'a point entendu Il n'est point venu à l'intelligence de l'homme Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Il y a tellement plus que Dieu a pour vous Les choses que l'œil n'a pas vu Les choses que l'œil n'a pas vu Les choses que les oreilles n'ont pas entendu C'est ce que Dieu veut faire dans vos vies Mais vous ne pouvez pas rester malade Vous ne pouvez pas rester comme ça Avancez avec votre vie Levez-vous, relevez-vous Secouez la poussière Secouez les cendres Levez-vous avec les épaules redressées Avec la tête élevée Parce qu'il est votre gloire Et c'est lui qui relève votre tête Parfois vous demandez aux gens Pourquoi es-tu là ? Ils disent Tu ne sais pas ce que je traverse Bénissez Dieu de ce que vous ne faites que traverser Vous n'êtes pas bloqué là Vous traversez Le psalm il dit Quand je marche dans la vallée De l'homme de la mort Je ne craindrai aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu prépares une table devant moi En présence de mes ennemis Tu oinduiles ma tête Et ma coupe débordent Vous traversez simplement Vous traversez simplement Et vous arriverez de l'autre côté Parce que votre bénédiction vous attend de l'autre côté Votre guérison vous attend de l'autre côté Ne permettez pas à l'ennemi de vous garder dans le passé Vous ne pouvez pas continuellement regarder en arrière Et progresser dans votre vie Vous ne pouvez pas regarder continuellement à l'arrière Et progresser dans votre vie Vous ne pouvez pas continuellement regarder en arrière Et progresser dans votre vie Est-ce que vous avez déjà vu un chauffeur Qui passe tout son temps dans le rétroviseur Il aura un accident Il doit être concentré sur là où il va Votre passé est passé Il est temps que vous vous pardonniez à vous-même Je dis il est temps que vous vous pardonniez à vous-même Nous avons tous un passé Qu'il a été bon, mauvais ou grave Nous avons tous un passé Donc ne restez pas dans votre passé Plus d'excuses pour l'échec Dites à quelqu'un Plus d'excuses pour l'échec Dites-leur plus d'excuses pour l'échec Plus d'excuses pour l'échec N'utilisez pas votre famille comme la raison L'excuse pour laquelle vous ne servez pas Dieu N'utilisez pas votre épouse comme l'excuse pour laquelle vous ne servez pas Dieu Vos enfants ne sont pas l'excuse pour laquelle vous ne servez pas Dieu Votre âge non plus Ce n'est pas à propos de votre âge Vous pouvez imaginer si la femme avec la perte de sang Si elle s'était trouvée des excuses Elle n'aurait pas reçu sa guérison Mais elle se disait continuellement Si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement Je serai guéri Elle ne l'a pas simplement confessé de sa bouche Elle a agi Donc il ne s'agit pas de seulement confesser Il faut que vous fassiez quelque chose Je dis il faut que vous fassiez quelque chose Bartimé l'aveugle Quand il a appris que Jésus était en ville Il savait que c'est ma chance C'est mon opportunité de guérir Il a commencé à crier Et les gens sont venus le voir Ne dérange pas le mec Il n'a pas le temps pour les gens comme toi Mais parce qu'il savait c'est mon moment C'est mon opportunité Je ne vais pas abandonner ma destinée à ceux qui sont là Il a continué à crier Jésus, fils de David Et pitié Certains d'entre nous devons crier Il est temps que nous crions à l'aide Certains d'entre nous disons toujours L'ennemi est en train de vous chercher Et vous êtes là, vous lui dites Tête-toi au diable Vraiment Oh tête-toi au diable Laisse-moi seul Vraiment Ça me rappelle l'histoire que notre pasteur principal nous a racontée à l'église Il parlait de cette enseignante qui est de la classe moyenne Et un jour elle est allée à la classe Et tous les écoliers faisaient plein de bruit Ils n'arrêtaient pas de sauter sur les tables Et elle leur disait Vous savez avec son bel accent Vous savez avec son bel accent Vous voulez-vous bien vous taire ? Ils rigolaient, ils ne l'ont pas écoutée Mais quand ils sont arrivés au bout de sa patiente Elle a dit Mais vous allez vous taire Et ils se sont dit Ah elle peut crier Vous savez c'est ce que certains d'entre nous faisons Le diable touche votre santé Vous dites Oh tête-toi au diable Le diable touche votre mariage Oh diable il faut laisser mon mariage Au lieu de dire Diable tu enlèves tes massages de mon mariage Vous dites toujours Oh tête-toi Parce que vous ne voulez pas que le mascara se mélange A la fondation Que le lip gloss se mélange A autre chose On dit prie à l'église Et vous êtes là Oh Jesus Fils de David Oh tu sais que nous sommes là aujourd'hui Non vous n'avez pas encore rencontré de problème Quand vous rencontrez les problèmes Même si votre perruque tombe Ce ne sera pas un problème Quand vous rencontrez les vrais problèmes Vous savez des gens vont à l'église Et peut-être que l'homme de Dieu veut imposer la main sur eux Et puis ils sont là Ah pasteur s'il te plaît Je ne veux pas que ma perruque tombe là Impose-moi la main doucement Oh really ? Vraiment ? Si la perruque tombe Tu la ramènes Tu la ramènes As long as you get your healing Tant que tu reçois ta guérison Je dis tant que tu reçois ta guérison Tant que tu reçois ta guérison Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ? Ce n'est pas à propos de votre perruque Ce n'est pas à propos de vos habits C'est à propos de votre guérison intérieure Je dis c'est votre guérison intérieure qui est forte Vous devez pouvoir sortir de cette zone de confort Et donc Jésus lui dit Arrête de me donner toutes ces excuses Lève-toi 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 Prends ton lit et marche Et il dit à quelqu'un ce matin Ça suffit toutes ces excuses Lève-toi au-dessus de tout cela Lève-toi au-dessus de ce problème Et lève-toi au-dessus de cette situation Ça suffit toutes les excuses Et vous savez la Bible nous dit immédiatement L'homme s'est levé Il n'a pas dit Ah mais ça fait 38 ans que je suis comme ça Je ne peux pas marcher Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir marcher pendant un moment Quelques mois après notre mariage J'ai eu un accident J'étais en salle de notre premier enfant Une fille Et j'ai eu un accident de voiture Et je me suis brisé la jambe J'ai dû réapprendre à marcher J'étais à l'hôpital pendant trois mois J'ai dû réapprendre à marcher Donc si j'ai pu vivre ça pendant trois mois Vous pouvez imaginer quelqu'un qui y était depuis 38 ans Mais parce qu'il voulait guérir La Bible nous dit immédiatement Il a arrêté toutes les excuses Pour guérir Vous devez arrêter toutes les excuses Jésus a dit prends ton lit Cette chose qui te retenait Cette chose qui te portait Jésus l'a dit prends le doigt Ne permets plus que ça t'empêche Ne permets plus que ça soit ton obstacle Quelles sont ces choses que vous avez permis comme obstacle dans votre vie A quoi vous avez permis de retenir, d'arrêter votre guérison Il est temps de les laisser Je dis il est temps de les laisser Il est temps de les laisser Vous savez toutes ces choses que vous permettez dans votre vie Vous savez toutes ces choses que vous permettez dans votre vie Qui ne sont pas censées y être Il est temps de les abandonner à Dieu Vous connaissez toutes ces faiblesses dans votre vie Il est temps de les abandonner à Jésus Je dis il est temps de les abandonner à Jésus Arrêtez de trouver des excuses pour les expliquer Vous êtes plus que vainqueur Vous pouvez vaincre cette habitude Je dis vous pouvez vaincre cette habitude Vous pouvez vous élever au-dessus de cette situation Et la Bible nous dit qu'il a commencé à marcher Il a commencé à marcher Et il a commencé à marcher Ceci est quelqu'un qui n'a pas pu marcher pendant 38 ans Il a commencé à marcher Il a obéi au commandement du Maître Veux-tu être guéri ce matin ? Il est temps de t'éloigner des gens d'hier Il est temps de t'éloigner des péchés Qui te trahissent si facilement Il est temps de guérir Il est temps de guérir Mais la Bible nous dit Quand les Juifs l'ont vu Ils ont dit Mais tu fais quoi ? Tu tiens ton lit le jour du sabbat ? Ils savaient que ça fait 38 ans qu'il y était Parce que c'était près du temple Ils n'ont rien fait pour l'aider Vous savez, il y a des gens qui vous aiment comme vous êtes Certains vous aiment dans la situation où vous êtes Certains aiment cette situation où vous êtes Mais le diable est un menteur Je dis, le diable est un menteur Vous vous élevez au-dessus Je dis, vous vous élevez au-dessus Personne ne va vous garder dans ce mauvais endroit Ils aiment comment vous êtes là où vous êtes Parce que quand ils se comparent à vous Ils se sentent bien Ils se sentent bien Mais ce n'est pas votre portion Je dis, ce n'est pas votre portion Vous vous élevez au-dessus Vous vous élevez au-dessus Vous vous élevez au-dessus Vous vous élevez au-dessus Ça me rappelle de l'histoire que certains connaissent certainement d'Oprah Winfrey Je regardais son programme un jour Et elle a dit, quand elle était vraiment toujours grosse Certaines femmes lui ont écrit Et ils lui ont dit Plutôt que quand elle a maigri Elles ont dit, on ne regarde plus ton programme Elle a dit, mais pourquoi ? Et ces femmes ont dit, c'est parce que tu as perdu du poids Parce que quand tu étais grosse On sentait qu'on était ensemble, toi et nous Le diable est un menteur Je vous relâche De tout ce que vous n'êtes pas censé être Au nom de Jésus Ne permettez pas aux gens de vous garder dans cet endroit, dans cette position Je vous relâche des limites collectives Je dis, je vous relâche de toutes limitations collectives Parce que certains d'entre nous, dans nos familles, il y a des choses qui se répètent chaque génération Mais Dieu vous en fait sortir Je dis, Dieu vous en fait sortir Dieu vous en fait sortir Au nom de Jésus Il y a des familles Où les femmes ne se marient pas Et même si elles se marient Et même si elles se marient Je connais une famille Où toutes les sœurs Attendent de pouvoir avoir un enfant Une limitation collective Ce ne sera pas votre portion Au nom de Jésus Je dis, ce ne sera pas votre portion au nom de Jésus Et j'y pensais, mais c'est quoi le problème de ces juifs Et je me suis dit, ils étaient jaloux de ce qui se passait dans la vie de ce homme maintenant Parce que ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ce que Dieu fait dans vos vies Mais ce n'est pas un problème Ne vous inquiétez pas Et il a dit, le homme qui m'a fait, il m'a dit que je devrais porter ma mat et marcher Et il a dit, mais l'homme qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher Mais finalement au verset 14 La Bible nous dit, quand Jésus le vit dans le temple Il lui dit Now you've been made well Voici tu as été guéri Go and sin no more Ne pêche plus Lest a worse thing happen to you The peur qu'il t'arrive quelque chose de pire God wants to heal us Dieu veut nous guérir And maybe you have been healed Et vous avez peut-être été guéri The word of the Lord was this morning Go and sin no more Sin has consequences Le péché a des conséquences Parce que certains disent Oh je veux juste demander à Dieu de me pardonner Il est un Dieu miséricordieux Ce que vous avez fait au temps de l'ignorance Jésus le pardonne Dieu le pardonne Mais vous n'entrez pas délibérément dans le péché Il a dit, va et ne pêche plus A moins que quelque chose de pire ne t'arrive Je prie que ce ne soit pas notre portion au nom de Jésus Pour conclure ce matin Comment est-ce que vous guérissez ? Number one You have to admit that you are broken Vous devez admettre que vous êtes brisé You have to admit it Vous devez l'admettre Certaines personnes ne veulent pas admettre qu'ils ont besoin d'aide They think they are the only one going through that situation Ils pensent être seuls à traverser ce type de situation They say to themselves How can they know I am going through this ? Ils se disent Mais comment est-ce que je peux dire que je traverse ça ? What can I say to you this morning ? Mais est-ce que je peux vous dire ce matin ? It's about your life C'est à propos de votre vie Admit your brokenness Admettez là où vous êtes brisé Because that is the only time God can help you Parce que c'est seulement là que Dieu peut vous aider Also admit number two That you can't fix yourself Numéro deux Admettez que vous ne pouvez pas tout régler vous-même You have tried and you have not been able to do it Vous avez essayé Vous n'avez pas réussi Donc pourquoi est-ce que vous ne remettez pas tout entre les mains de Jésus ? Admettez que vous êtes brisé Certains sont tellement orgueilleux Qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont brisés Mais je vous encourage ce matin Il est temps d'enlever le masque Je dis il est temps d'enlever le masque Surrender yourself Abandonnez-vous Recherchez l'aide dont vous avez besoin C'est à propos de votre vie C'est à propos de ce que Dieu a en réserve pour vous Et admettez que vous ne pouvez pas vous guérir vous-même Permettez à Jésus de vous guérir ce matin The master is in the house Le maître est ici Accept his grace Acceptez sa grâce Rise up Et levez-vous Take up your mats Prenez votre lit And walk Et march There is a balm in Gilead Il y a un baume en Gilead I said there is a balm in Gilead Je dis il y a un baume en Gilead To make you whole this morning Pour vous guérir ce matin Il veut vous toucher Je dis il veut vous toucher Do you want to get well Est-ce que vous voulez guérir Levez-nous ce matin Levez-nous 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 Do you want to get well Voulez-vous guérir Do you want to get well Voulez-vous guérir Do you really want to get well Est-ce que vous voulez vraiment guérir Do you want to come out of that situation Est-ce que vous voulez sortir de cette situation Ou are you still giving excuses Ou bien vous vous trouvez encore des excuses The master is in the house Le maître est ici He wants to touch you Il veut vous toucher I said he wants to touch you Il veut vous toucher He wants to touch you Il veut vous toucher He wants to touch you Il veut vous toucher He touched me Il m'a touché Shackled by a heavy body Shackled by a heavy body Enchaîné par un fardeau Me is a load of guilt and shame Rempli de culpabilité Then the hand of Jesus touched me Mais la main de Jésus m'a touché And now I'm no longer the same Et je ne suis plus la main Since I met the blessed Savior Les péchés Face à mon Since I met the blessed Savior Plus tôt Depuis que j'ai rencontré Le Sauveur béni Depuis qu'il m'a lavé Qu'il m'a purifié Je ne cesserai pas de le louer Il toucha me Car il m'a touché Et il m'a guéri Le Maître veut vous toucher ce matin Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson Il m'a touché Je veux que vous les aies levé la main Et que vous parliez à Dieu Alors que nous le chantons Il m'a touché Et quelle joie remplit mon cœur Quelque chose s'est passé Et maintenant je sais Il toucha me Qu'il m'a touché Et qu'il m'a guéri Il veut vous guérir ce matin Je dis qu'il veut vous guérir Il veut vous guérir Il toucha me 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 I know the joy That fills my soul Something Something happened il m'a touché il m'a touché il m'a touché il m'a touché et quelle joie remplit mon âme quelle joie remplit mon âme il veut toucher, il veut guérir quelque chose s'est passé quelque chose s'est passé il a, je sais il m'a touché il m'a guéri il veut vous toucher ce matin parlez-lui ce matin parlez-lui de vos situations et quelle joie remplit mon âme parlez-lui ce matin quelque chose est sur le point de se passer un changement est sur le point de se passer un changement est sur le point de l'arrivée dans votre vie quelque chose s'est passé un changement arrive dans votre vie et maintenant je sais je sais qu'il m'a touché et il m'a guéri il m'a touché le maître laissez celui qui vous a abusé celui qui vous a abandonné laissez-le laissez partir le rejet laissez partir la trahison laissez les gens qui ont abusé de vous laissez cet abus mental physical abuse tout abus sexual abuse laissez-le abus sexuel laissez-le il veut vous toucher le maître est ici il veut vous toucher quelle joie il veut vous remplir pour vous toucher quelque chose s'est passé il m'a un homme je sais il m'a touché il m'a guéri il m'a touché il m'a touché do you want to get one pour le guérir il m'a touché do you really want to get one il m'a touché il m'a touché il m'a guéri Il m'a touché, il m'a touché Quelle joie remplit mon âme Quelle joie s'est passée Et maintenant je sais qu'il m'a touché Il m'a guéri Il m'a touché Il m'a touché Quelle joie remplit mon âme Quelle joie remplit mon âme Car quelque chose s'est passée Et maintenant je sais Il m'a touché Il m'a touché Je reconnais qu'il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché Quelle joie, quelle joie Quelle joie remplit mon âme En ce moment quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé Et maintenant je sais Il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché La plus size than the house Le Dieu très haut est ici Aujourd'hui Très haut Il est le plus élevé Le Dieu au-dessus de tout Rien est impossible à toi Il est le plus élevé Il est le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Le Dieu tout puissant. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Nul n'est comparable à toi dans les yeux sur la terre. Nul n'est aussi grand que toi. Nul n'est aussi puissant que toi. Aucune blessure, aucune maladie ne te résiste. Oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut. Revois la reconnaissance de mon cœur. Oui, tu es le Dieu. 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 Le Dieu fait croire en moi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu ne peux te louer, tu ne peux que te donner, te marier, te marier, oh il s'exalté Tout commence par toi, tout termine par toi Alpha et Omega Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah du Sud Jéhovah Rapha, Jéhovah Chalome, Jéhovah Tisquedou Et Shanaï, Adonaï, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu Car tu es, oh tu es, tu es le Dieu Quand l'amour est incommensurable Car tu es, tu es le Dieu Le Dieu créateur, le Dieu guérisseur Le Dieu pourfoyeur Celui qui nous relève de la somme Et nous donne la fondeur Oh oui tu es, oh tu es Tu es le Dieu, tu es Tu es le Dieu, tu es le Dieu Je veux pléder, je veux te magnifier Oui je veux te magnifier Tu es le Dieu, tu es le Dieu Tu es le Dieu, tu es le Dieu Oh Père nous te remercions Yahvé Rapha nous te remercions Merci pour ta guérison Merci pour ta guérison Yahvé Chiré nous te remercions Nous te bénissons Père Nous ne pourrons plus être les mêmes Merci pour ta guérison Merci de ce que tu nous touches Merci de ce que tu touches toute douleur Merci de ce que tu touches toute douleur Merci pour la splendeur au lieu des sangs Célébrez votre guérison Célébrez votre guérison Célébrez votre guérison Toi qui change notre histoire Nous te disons Toi qui change notre destinée Nous te disons Merci 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 de ce que tu nous touches Et donc ce matin nous nous élevons Nous nous élevons au dessus de toute situation Et nous avançons Alléluia Jamais en arrière Nous avançons Merci pour la progression Au nom de Jésus Oh come on give him praise Oh que quelqu'un me célèbre ce matin Alléluia 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 Est-ce qu'on peut crier au Seigneur ce matin Alléluia 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 Quelque chose s'est passé Je crois qu'il y a un déplacement dans la dimension de l'esprit Quelque chose a bougé ce matin Alléluia Alléluia Il y a eu un échange Vous avez déposé votre honte et votre douleur Vous l'avez échangé contre la joie du Seigneur Ne le ramassez plus Je dis ne le ramassez plus C'est pour ça que le Seigneur a dit à cet homme de prendre son lit C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il aille se recoucher Il ne voulait pas qu'il se retourne là Parce que je crois qu'il avait déjà sa place bien précise Tout le monde savait que c'était là son coin Mais Jésus a dit bouge de là Quitte ce temps Quitte du milieu d'eux Et il vous dit la même chose ce matin Sortez du milieu d'eux Je veux faire quelque chose de nouveau dans votre vie Et ce que je suis sur le point de faire L'œil ne l'a point vu L'oreille ne l'a point entendu Et ce n'est pas venu à l'intelligence Louez-le une fois encore Alléluia Vous pouvez vous asseoir Because of time this morning I didn't have time to call people out to receive Jesus as their Lord and Savior But if you are here this morning You have never received him as your Lord and Savior At the end of the service You can approach any of the hushes And tell them that you want Jesus in your life No Jesus, no life I said no Jesus, no life Je dis sans Jésus, pas de vie Je crois qu'il y a eu beaucoup de guérison intérieure ce matin Avant de m'asseoir Avant de m'asseoir Nous allons semer Je sais que nous avons apporté nos dîmes Mais jeudi J'ai défié les femmes A semer une semence Et je ne veux pas que les hommes soient lésés Je veux qu'ils en fassent partie Je vais lire rapidement Genèse chapitre 26 A partir du verset 12 La Bible nous dit Isaac sema dans le pays Et il récolta dans la même année aux centuples Et Dieu le bénit Cet homme devint riche Et alla s'enrichissant de plus en plus Jusqu'à ce qu'il devait pouvoir riche Il avait des troupeaux de menis bétail Et des troupeaux de gros bétail Et un grand nombre de serviteurs Aussi les philistins lui portèrent en vie Jeudi j'ai défié les femmes A semer une semence Que j'appelle 100% d'amélioration Parce que je crois que Dieu opère une oeuvre de guérison Et il veut améliorer votre vie à 100% Donc j'ai défié Certaines personnes a semé 1000 euros dans ce ministère Et je veux donner aux gens la chance de le faire Et je veux donner à d'autres opportunités de le faire Donc vous êtes peut-être là ce matin Et vous désirez de Dieu une amélioration à 100% Nous ne pouvons pas acheter la bénédiction de Dieu Mais ce que nous essayons de faire ce matin C'est semer une semence en avance Pour ce que Dieu veut faire ce matin Donc vous êtes peut-être ici ce matin rapidement Vous voulez semer cela J'aimerais que vous vous leviez J'aimerais que vous vous leviez Si vous voulez en faire partie Si vous voulez semer 1000 euros dans ce ministère Vous attendant à ce que Dieu vous donne une amélioration à 100% Je peux voir quelqu'un de vous Tu peux venir devant s'il te plaît Je dis aux femmes nous ne sommes pas dans une société secrète Ou vous ne voulez pas que les gens sachent que vous semez Qu'ils le sachent Parce que quand la bénédiction viendra Ou bien vous êtes là ce matin Vous voulez honorer votre vœu depuis jeudi ou vendredi J'aimerais que vous veniez également Vous avez jusqu'à la fin du mois Pour l'honorer votre vœu Venez rapidement Le temps est vraiment passé Venez rapidement Et le deuxième groupe de personnes que j'ai appelé Ceux qui voulaient semer pour la semence du miracle de 24 heures Et c'est 240 euros Si vous attendez que Dieu accomplisse une certaine chose rapidement Vous savez à KICC on ne dit même plus aujourd'hui de semer cette semence Quand ils veulent voir un changement ils sèlent immédiatement Donc vous êtes peut-être là aujourd'hui vous l'ensemez de ce qu'il y a Ne permettez pas aux circonstances De déterminer de la semence que vous sèlent Dans cette histoire que nous avons lue Isaac Il n'a pas suivi tous ceux qui fuyaient parce qu'il y avait de la famine dans le pays Et les gens s'enfuyaient en Égypte Mais Dieu a dit à Isaac non n'y va pas Reste dans ce pays et je te bénirai Et donc même au milieu de la famine Il a semé Et le Bible dit Il a récolté au centuple Ne permettez pas à l'ennemi de vous mentir Ne permettez pas à l'ennemi de vous dire oui tout ce qu'il demande c'est de l'argent Oui l'offre de Dieu nécessite des points Et c'est bon de faire partie de quelque chose de bien Donc si vous semez rejoignez ces personnes devant Donnez-leur des enveloppes Et faites en sorte d'écrire sur l'enveloppe tous les détails nécessaires Si vous ne l'avez pas sur vous et vous faites un vœu C'est en sorte d'écrire vraiment toutes les informations nécessaires Clairement Et d'honorer votre vœu Vous avez jusqu'à la fin du mois Pouvons-nous le faire rapidement Rapidement s'il vous plaît Parce que je me prépare à prier Je veux prier sur ces personnes Et je crois en Dieu Je crois en Dieu Je sais qu'il y a des personnes qui devraient être là et qui sont toujours assis Venez devant rapidement C'est pas un problème que les gens vous voient sur lui Vous ne le faites pas pour un homme Vous le faites pour Dieu Rapidement je suis sur le point de prier Je suis sur le point de prier Vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre Je me prépare à prier Parce que j'ai dépassé le temps qui m'était alloué Je crois que l'onction de Pasteur Mathieu est en train de venir sur moi Pour prêcher longtemps Ok venez rapidement Je sais que certains d'entre vous ne savez même pas où viendra l'argent Je vous défie à prendre un pas de foi Et voyez comment Dieu vous surprendra Voyez comment Dieu vous surprendra Venez vite Venez vite Je sais ce que j'ai entendu de Dieu Vous êtes peut-être assis et vous vous dites Mais pourquoi est-ce qu'on doit me dire quoi donner Dieu a dit à Abraham de donner son fils unique Au moins Dieu ne vous a pas demandé votre enfant Il vous a demandé de semer hors de ce qu'il vous a donné Si vous venez, venez vite Si vous venez, faites-le vite Si vous avez ça ici, ne scez pas votre bénédiction Scez votre somme aujourd'hui Pourquoi je ne vois que des femmes ? C'est seulement des femmes qui vont à une autre dimension S'il vous plaît, les hommes Je sais que c'est la conférence des femmes Mais la bénédiction n'est pas seulement pour les femmes Allez-y les hommes, ne... 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 Dissez pas Dieu Mon Dieu, j'ai remarqué que c'est une majorité de femmes ICC Brussels ICC Bruxelles Ces femmes vont plus haut Je dis qu'elles vont plus haut Je dis qu'elles vont plus haut Elles vont plus haut Bon Dieu, mon Dieu Les hommes, qu'est-ce que vous faites assis ? Oh la la Gloire à Dieu Allez les hommes, allez, allez, allez Il est temps de semer Si vous semez 1000 Ou 240, venez rapidement Pour ceux qui sont devant En deux minutes J'aimerais que vous portiez ce besoin à Dieu Dans la prière J'aimerais que vous portiez ce besoin à Dieu Dans la prière S'il vous plaît, donnez des enveloppes A ces hommes que je vois debout Nous bénissons Dieu pour leur vie Nos hommes d'honneur J'attends les hommes d'honneur Portez ce besoin à Dieu Dans la prière Portez ce besoin à Dieu Dans la prière Et voyez comment Dieu se glorifie Voyez Dieu retourner vos vies Isaac a semé autant de la famille Tout le monde fuyait Dieu a dit ne pars pas, reste Et Dieu s'est prouvé dans sa vie Voyez Dieu se prouver dans votre vie Si vous venez toujours Venez je vais prier Si vous venez approcher Je vais prier Je veux que vous ayez levé vos enveloppes Et levez vos enveloppes Et levez les enveloppes Nous allons prier Et levez les enveloppes Si vous venez Faites le maintenant Venez vite Venez vite Vous le faites pour le Seigneur Vous semez dans ce ministère C'est une bonne terre Alléluia Alléluia Père Céleste au nom de Jésus J'ai fait ce que tu m'as demandé Et ton peuple est venu dans l'obéissance Apporter sa séance Père je te demande ta bénédiction sur leur vie Quand elles ne savent même pas d'où l'argent viendra Mais ils ont fait un pas de foi Je prie que tu les surprennes Surprends-les au Dieu Retourne leur situation Que ton nom soit élevé dans leur vie Merci Père Car nous croyons Sans aucun doute Que tu feras plus que ce à quoi ils s'attendent Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Gloire en Dieu Je veux que vous sachiez que Dieu va accomplir une chose dans vos vies Vous faites un échange En fait je veux que vous déposiez votre enveloppe sur l'hôtel Déposez-la sur l'hôtel Et vous pouvez retourner à vos sièges Déposez-la sur l'hôtel Cet hôtel est loin Vous faites un échange ce matin 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 Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Tu n'es pas un homme pour mentir Je dis Dieu n'est pas un homme pour mentir Je n'ai pas un homme pour mentir Je sais que certains sont assis Qui devaient semer À la maison Le Saint-Esprit vous parlera directement Et maintenant nous allons donner notre offrance Alléluia Déposez votre enveloppe sur l'hôtel Vous ne pourrez jamais donner à Dieu plus que lui ne vous donne Je dis vous ne pourrez jamais donner à Dieu plus que lui ne vous donne Ceci est simplement une semence qui a été semée Nous allons maintenant donner au Seigneur Je sais que vous avez donné vos dîmes tout à l'heure Ce n'est pas là La Bible nous dit que nous devons nous souvenir Que c'est Dieu Qui nous aide à acquérir des richesses Donc tout ce que vous avez c'est Dieu Ce n'est pas à cause de votre intelligence J'essaie de vous étirer ce matin Parce que quand vous relâchez La croissance est votre portion Donc prenez quelque chose dans la main Et nous allons donner au Seigneur S'il vous plaît ne donnez pas de pièces Ça prend longtemps de compter les pièces Et ne donnez pas à Dieu une somme Qui n'est pas suffisante pour prendre le tram Ou le bus pour aller au travail Donnez à Dieu ce qui est bon pour lui Prenez votre offrande dans votre main Et nous allons donner au Seigneur Quand vous avez votre offrande Levez-vous 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 Ça fait plus d'une heure que moi je suis de vous Donc j'ai dit prenez votre offrande et levez-vous Apprenez à vous étirer Quand on parle de donner à Dieu Vous n'allez pas vous briser Je dis vous n'allez pas vous briser Levez-vous rapidement Parce que je vais prier sur l'offrande Et nous allons chanter et danser Alors que nous donnons au Seigneur La Bible nous dit que Dieu aime celui qui donne avec allégresse Quand on arrive à l'offrande Soyez plein de joie Soyez plein de joie Parce que l'argent De toute façon ne vous appartient pas C'est Dieu qui vous l'a donné Dieu vous a donné cet emploi C'est Dieu qui vous a donné cet emploi Je vois encore des gens assis Je suis vraiment à ICC Aujourd'hui est le seul jour où je vous permets d'emprunter à quelqu'un Vous savez je leur ai dit hier Même si vous ne voulez pas que je revienne Je reviendrai de moi-même Et je continuerai à vous étirer Jusqu'à ce que vous arrivez au point Où Dieu veut que vous soyez financièrement Il y a des gens dehors qui ne connaissent pas Dieu Et ils réussissent mieux que nous qui sommes nés de nouveau Il est temps que les choses changent Je dis il est temps que les choses changent Le meilleur est pour les enfants de Dieu Alléluia Et levez votre offrande Et levez votre offrande Et donnez une mission à votre offrande Donnez-lui une mission Donnez une mission à votre offrande Donnez une mission à votre offrande La Bible nous dit que ce que vous interdissez sur terre Sera interdit dans les cieux Et ce que vous permettez ici sur terre Sera permis dans les cieux Donnez une mission à votre semence Donnez une mission à votre semence Au nom de Jésus Répétez cette confession après nous Alors que nous apportons nos offrandes aujourd'hui Nous attendons de toi Des emplois De meilleurs emplois Des augmentations Des bonus Des bénéfices Des ventes Des commissions Des résolutions de contrats Des biens immobiliers Des héritages Des intérêts Des revenus Des rabais Des ristournes Des chèques dans la poste Des cadeaux Des surprises Trouver de l'argent Nos factures payées Nos dettes démolies Des droits d'auteur reçus Au nom de Jésus Heavenly Father We say thank you Père Céleste Nous te remercions For this great opportunity Given to us To sow our seed Thank you for counting us Worry Merci de ce que tu nous as trouvé dit As we release this morning As we release this morning We know increase is coming to us As you bless Isaac We know you will bless our offering And it will come back to us A thousand times more To the glory and honor of your name In Jesus name If you believe that Give God praise this morning Hallelujah Keep standing We are going to give And the choir sing And once again I want to say thank you so much For having me God bless Je vous remercie de m'avoir reçu Que Dieu vous bénisse Hallelujah Nous la cramons Est-ce que quelqu'un s'attend Un tout à coup aujourd'hui Est-ce que quelqu'un s'attend Un tout à coup dans sa vie Oh Ne t'arrête pas Persévère Fais-lui confiance Il interviendra Ne t'arrête pas Persévère Fais-lui confiance Il interviendra Il interviendra Ne t'arrête pas Fais-lui confiance Persévère Il interviendra Il interviendra Il interviendra Il interviendra Oh Tout à coup Dans ta vie Il interviendra Il interviendra Il interviendra Il apparaîtra Il interviendra 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 Persever ! Il interviendra ! Il apparaîtra ! Il interviendra ! Il interviendra ! Alors ne lâche pas ! Tout à coup ! Il interviendra ! Il interviendra ! Tout à coup ! Dans ta vie il fera ! Il interviendra ! Il interviendra ! Tout à coup ! Il interviendra ! Il interviendra ! Alors pousse par avance un cri de joie ! Un cri de délivrance ! Tout à coup ! Tout à coup ! Il agira ! Tout à coup ! Il interviendra ! Il agira ! Tout à coup ! Dans ta vie ! Tout à coup ! Oui je le dis ! Tout à coup ! Il agira ! Tout à coup ! Il interviendra ! Tout à coup ! Tout à coup ! Tout à coup ! Il interviendra ! Tout à coup ! il interviendra ! Il intbergerand la fin ! We ne sais pas que aujourd'hui ! Nonfinance ! Il interviendra ! Oui ! Oui ! Il dumbre !